Bonjour, lieutenant-colonel Hamri Touati. Bonjour. Alors la cybercriminalité, cyberharcèlement, ça prend de l'ampleur. De plus en plus de cas sont dénoncés, notamment sur les réseaux sociaux, par les citoyens. La Gendarmerie nationale est chargée de lutter contre ce fléau avec d'autres corps de sécurité. À votre niveau, alors comment se présente aujourd'hui la situation ? Que disent les chiffres en Algérie ? Bonjour. Donc les chiffres à la Gendarmerie nationale, chaque année on enregistre 15%, environ 15% d'affaires de plus. Donc à titre comparatif, l'année dernière nous étions à 2400 affaires traitées par le service central de lutte contre la cybercriminalité. Cette année, en 10 mois, nous sommes à 2700 affaires. Donc on enregistre des phénomènes qui s'aggravent de dâner en année, principalement la cyber escroquerie, le cyberharcèlement. On enregistre beaucoup d'affaires qui touchent à l'atteinte de la personne, la déformation, les fake news, les personnes, les attaques, tout ça. Et on enregistre aussi une augmentation dans le piratage, ce qu'on appelle en langage juridique, c'est l'atteinte au système automatique de traitement de données. Donc à titre comparatif, par exemple, si on prend le phénomène cyber escroquerie, l'année dernière, toute l'année, nous avons enregistré 370 affaires. Cette année, en 10 mois, nous sommes à 550 affaires enregistrées. Donc c'est un phénomène qui augmente d'année en année. Qui prend de l'ampleur. Et vous avez parlé de plus de 2700 affaires enregistrées en 10 mois cette année. Là, il s'agit uniquement des plaintes reçues par la gendarmerie nationale. Oui, c'est ça. Donc ça, il s'agit seulement des plaintes qu'on a enregistrées au niveau des unités territoriales de la gendarmerie nationale. Donc c'est normal qu'il y ait un chiffre noir derrière, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne déposent pas de plaintes parce qu'ils estiment que ça ne nécessite pas de dépôt de plaintes ou bien ça rentre dans la culture. C'est pour ça que ça ne reflète pas la vraie cyber climatique qui existe en Algérie. Très bien. Alors le plus important, c'est la cyber escroquerie ? Cette année, oui. Cette année, c'est un phénomène qu'on enregistre. Il y a beaucoup de ruses qui circulent sur Internet, sur ce phénomène. Il faut savoir que le cyber espace, parmi les caractéristiques cyber espace, c'est qu'il est transfrontalé. Donc vous pouvez être victime d'un cyber criminel qui habite 10 000 kilomètres loin de chez vous. Donc vous êtes la cible de millions de cyber criminels sur Internet. Donc il faut être très vigilant pour ne pas tomber dans ces ruses. Il faut aussi savoir que le cyber espace, le cyber espace, les cyber criminels qui sont sur le cyber espace, ils sont spécifiques. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a un sentiment d'impunité. Donc c'est chez le cyber criminel. Ils sont protégés derrière le caravé et leur écran. Donc par le passé, pour faire une escroquerie, il fallait se déplacer sur les marchés, sur les journaux, dans les cafés. Donc pour trouver vos victimes. Maintenant, il faut simplement être derrière son écran et surfer et rechercher des victimes. Justement, c'est la cyber criminalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, elle est transfrontalière. On peut être victime d'une cyber attaque venant de dizaines de milliers de kilomètres. C'est ce qui complique un peu la tâche aujourd'hui de la lutte ? Oui, c'est qu'il faut comprendre aussi que c'est une criminalité technique. Donc ce que veut dire les preuves que nous cherchons sont généralement numériques. Il y a une volatilité de preuves. Donc si vous ne posez pas plainte aujourd'hui, dans trois jours, quatre jours, on ne pourra pas constater cette criminalité. Donc ce qui rend la cyber criminalité un peu spécifique. Aussi, il faut savoir que la majorité des services utilisés par les citoyens algériens sont hébergés à l'étranger. Donc ce n'est pas des services hébergés ici en Algérie. Quelques les différents réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc pour collaborer avec ces réseaux sociaux qui sont hébergés à l'étranger, c'est très difficile. Actuellement, au niveau de notre service, nous avons un point focal avec les grands opérateurs, tels que Meta, tels que Facebook, ainsi de suite. Toutefois, ils collaborent avec nous seulement dans la protection des enfants et la protection de personnes en danger. Donc c'est les seules criminalités qu'on arrive à collaborer avec eux pour obtenir des logs et pour retracer les cybercriminalités. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a donc différents types de cybercriminalités entre escroquerie, harcèlement, atteinte. Vous en avez cité, les piratages, les différents piratages. Donc il y a multiples formes aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qui différencie les unes des autres ? Est-ce qu'il y a un mode opératoire qui diffère ? Le point comment entre cette cybercriminalité et l'argent. Donc c'est le nerf de guerre de cette cybercriminalité. Donc dans 80% des cas, l'objectif est l'appât de gains. Donc ensuite, il y a 20% de criminalités où c'est des affaires, c'est des règlements de compte, c'est des affaires inter-sérieures. C'est des gens qui essaient de régler leur compte avec d'autres gens. Donc aujourd'hui, quelqu'un, il a un problème dans une administration, dans un service. Le matin, il fait une publication Facebook. Cette personne est corrompue, cette personne est là. Donc ça, c'est 20%. Les 80%, c'est de l'argent. Alors, donc, ces cybercriminalités vont essayer d'utiliser plusieurs russes pour essayer de vous soutenir de l'argent. Donc c'est ça le point clé. Donc si vous êtes sur Internet et quelqu'un vous demande de l'argent, c'est un indicateur. Il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer. Donc toujours, il faut faire attention à certains indicateurs. Donc vous êtes sur Internet, vous surfez, vous recevez, vous avez gagné de l'argent. Il n'y a rien de gratuit sur Internet. Vous n'êtes pas chanceux où vous allez gagner de l'argent. Vous allez surfer et ensuite, vous vous tombez sur des publications. Venez, on va travailler avec nous. Vous allez gagner de l'argent et un travail simple et tout ça. Donc ça, c'est un indicateur aussi. Donc si votre enfant peut faire ce que vous allez faire pour gagner de l'argent, il y a quelque chose. Donc généralement, ils vont essayer, vous allez gagner 500 dinars, ensuite 500 dinars, ensuite 1000 dinars. À certains points, ils vont vous demander si vous voulez gagner plus d'argent, il faut vous abonner avec nous à un service prégnant. Il faut payer 3 millions pour accéder à ce service prégnant. Donc là, il faut faire attention. Si vous tombez sur quelque chose qui vous paraît anormal, par exemple, un téléphone de grande marque qui coûte 10 millions de centimes dans une boutique officielle, vous le trouvez sur Internet à 2 millions, 3 millions. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Il coûte 2 millions. Il y a deux cas. Soit vous allez être arnaqué, soit c'est un téléphone volé. Vous allez l'utiliser pendant deux semaines, trois semaines. Les services sécuritifs vont venir vers vous pour le prendre. C'est un téléphone volé. Donc il faut être très vigilant sur Internet. Il n'y a rien de gratuit sur Internet. Justement, là, vous avez cité quelques cas. On voit parfois des appels. Ça nous est arrivé à tous au moins une fois. On reçoit des appels de numéros étrangers qu'on ne connaît pas. Parfois des messages, même des mails. Et parfois, c'est d'adresses qui sont piratées. Donc, c'est différentes facettes. Et parfois, les citoyens se font arnaquer, usurpation d'identité, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de sensibilisation, de méconnaissance ? Pourquoi on en est là ? Pourquoi on enregistre ces hausses de cas, notamment ? Je pense que, je pense que, bon, en matière de sensibilisation, votre émission n'est la preuve. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour sensibiliser nos citoyens sur ces problèmes. Donc, toutefois, les gens croient en miracle ou je ne sais pas quoi. Donc, ils croient qu'ils sont chanceux, qu'ils vont gagner de l'argent, qu'ils sont plus chanceux que d'autres. Mais c'est ça, le problème. Il faut savoir que... C'est un rêve qui est miroité ? Oui, c'est ça. Donc, on ne gagne pas de l'argent comme ça assez facilement. Et ces arnaqueurs jouent généralement sur ces techniques. Donc, ils ont une centaine de techniques. Donc, parfois, vous allez recevoir des appels internationaux, vous allez recevoir des aides d'aimer. Il vous dit, bonjour, je suis dans cet pays, un pays étranger. Je veux investir en Algérie. Donc, j'ai besoin d'un partenaire algérien. Et vous savez, la réglementation algérienne exige qu'il y a un partenaire, qu'il devait avoir un partenaire algérien. Donc, est-ce que vous voulez travailler avec nous et tout ça et tout ça ? Vous allez accepter. Donc, on va gagner des centaines de millions, un milliard. Vous allez accepter. Donc, il va partir avec vous doucement. Ensuite, il va arriver à un certain moment où il va vous dire, c'est bon, j'ai envoyé... J'ai envoyé la documentation, j'ai envoyé quelques équipements. Il faut que vous payiez les droits de douane. Vous allez payer les droits de douane à cet numéro de CCP. Et vous allez tomber dans le piège. Alors, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est tracée, justement, pour lutter contre cette cybercriminalité. Est-ce que vous avez parlé de ceux qui saisissent la gendarmerie nationale et également les autres services de sécurité, les dépôts de plaintes ? Est-ce que la gendarmerie peut se saisir d'elle-même quand il y a, par exemple, de fausses pages ou de faux comptes ? Oui. Donc, laissez-moi parler un peu de la stratégie de la gendarmerie en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il faut savoir que la lutte contre la cybercriminalité est une priorité pour le commandant de la gendarmerie nationale et de la gendarmerie nationale. Donc, comme vous le savez actuellement, les technologies de l'Internet et de l'information et de communication sont un vecteur transversal de toute la criminalité. On n'enregistre aucun crime qu'on ne trouve pas, les technologies étaient ici. Donc, la stratégie que nous avons tracée au niveau de la gendarmerie nationale, ça passe premièrement par le renforcement continu des capacités de la gendarmerie en matière de cybercriminalité. Il faut savoir que cette criminalité évolue beaucoup. Une technologie ou bien un service qui est tendance aujourd'hui, dans deux mois, trois mois, il ne sera plus utilisé. Donc, il faut qu'on s'adapte au niveau de la gendarmerie. Ça passe par une ressource humaine spécialisée. Nous sommes tous formés. Nos équipes, nous avons plus de 400 spécialistes. La majorité de nous, nous sommes des ingénieurs en informatique, des techniciens en informatique. Ils sont formés dans les techniques de lutte contre la cybercriminalité. Ça passe par une organisation adaptée aussi. Une formation continue. On est preneur de toute formation continue. On est chaque jour à la recherche de formation sur des nouvelles techniques. Nous avons des outils adaptés et des équipements modernes. Le deuxième axe que nous travaillons, c'est une veille proactif. C'est une prévention proactive. Qu'est-ce que ça veut dire prévention proactive ? C'est que nous ciblons la cybercriminalité sur Internet. Nous avons des cyberpatrouilles qui sont à la recherche de toute cybercriminalité sur Internet. Dans les cas où on constate, on s'autosaisit, on informe le procureur de la République et on peut diriger une enquête sur le domaine. À titre d'exemple, quelqu'un qui vend un produit interdit ou qui publie une page de phishing pour essayer de voler les données des citoyens, et elle est tracée par les équipes de veille de la Gendarmerie nationale, on s'autosaisit dans ce cadre. Alors nous avons parlé de la stratégie de la Gendarmerie nationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Il y a plusieurs axes sur lesquels travaille aujourd'hui la Gendarmerie nationale. À commencer par la prévention, mais également, vous l'avez dit, s'autosaisir quand il le faut, quand il y a un véritable danger. Oui. Donc, comme je vous ai dit, nous travaillons sur trois axes principalement. Premier axe, on continue nos capacités en la matière. Le deuxième axe, c'est une prévention proactive. Ce qui veut dire que nous avons des cyberpatrouilles qui servent sur l'Internet public. Donc, toute cybercriminalité ou toute information qui va finir par un cybercrime, nous constatons cette publication et on passe à l'autosaisie et on fait des enquêtes en la matière. Donc, l'objectif est de travailler pour avoir une cyberveille efficace. Et en même temps, nous travaillons avec tous les partenaires pour les parties prenantes, pour la sensibilisation. Comme je vous ai dit, cette année, en trois mois, nous avons enregistré en matière de cyberriscorique ce que nous avons enregistré l'année dernière. Donc, nous avons tiré la sonate d'alarme avec les partenaires, avec les parties prenantes. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation en la matière. Nous avons envoyé des SMS, nous avons publié des spots. Donc, dans les trois mois, les premiers trois mois, nous avons constaté 300 affaires. Nous sommes en 11 mois, nous sommes à 500. Donc, on estime que nous avons réussi un peu à sensibiliser nos citoyens. Toutefois, il faut continuer à travailler sur la sensibilisation et attirer l'attention. Il ne faut pas être naïf sur Internet. Très bien. Juste, je vous relance par rapport à l'autosaisie. Aujourd'hui, vous l'avez précisé, il y a des cas où c'est la gendarmerie qui prend directement en charge l'affaire sans qu'il y ait dépôt de plainte. C'est à quel moment et surtout, est-ce que les cas sont nombreux ? Cette année, nous avons, nous sommes autosaisés dans environ 250 affaires. Donc, elle a été détectée par les cyberveilleurs de la gendarmerie nationale. Il faut comprendre, si vous me donnez quelques minutes, expliquer l'organisation de la gendarmerie en la matière de cybercriminalité. Bien sûr. Alors, la gendarmerie nationale, sur le niveau central, nous avons un service central de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons un département informatique au sein de l'Institut national de criminalistique et criminologie. Il s'occupe du digital forensique. Donc, sur le niveau régional, nous avons des laboratoires informatiques. Nous avons des noyaux du service de cybercriminalité sur les six régionaux de la gendarmerie. Sur le niveau local, ce qui est important, c'est le niveau local. Chaque groupement territorial de la gendarmerie dispose d'une section de lutte contre la cybercriminalité. C'est des spécialistes qui ont été formés au sein de la gendarmerie. Nous avons une formation spécifique au sein de la gendarmerie, qu'on appelle ça un enquêteur en technologie de l'information et de communication. C'est des gendarmes qui sont des informaticiens ou bien ils ont des connaissances en informatique. Ils sont formés pendant six mois pour être pour être diplômés un enquêteur de la technologie de l'information et de communication. Ils sont mutés sur tous les territoires nationales. Alors, dans la gendarmerie, nous avons pris l'organisation. C'est que le citoyen algérien peut déposer plainte dans n'importe quelle brigade de la gendarmerie nationale, l'unité spéciale territoriale. Cette brigade, elle s'occupe de l'enregistrement de la plainte du citoyen. Elle va demander l'intervention d'un spécialiste, soit de la section de cybercriminalité locale au niveau de l'unité du groupement territorial. Et si l'affaire, elle est importante, soit d'un spécialiste du service de lutte contre la cybercriminalité. Donc, ces spécialistes qui sont distribués sur tout le territoire et prennent en charge le côté technique de l'enquête. Donc, c'est ça l'organisation que nous avons choisi au sein de la gendarmerie nationale. Donc, juste pour revenir sur les chiffres que vous avez annoncés, lieutenant-colonel Hamri, 2700 affaires en 10 mois. Est-ce que ces chiffres, vous l'avez dit, ils ne reflètent pas la réalité ? La réalité est bien plus importante. Il y a des chiffres qui sont avancés par parfois des logiciels de protection. Est-ce qu'ils sont réels ? Est-ce qu'eux reflètent la réalité plus que ces plaintes qui sont déposées ? Il y a des chiffres qui sont publiés chaque année par les spécialistes en matière de les grandes boîtes de cybersécurité. Il faut savoir que ces chiffres se basent essentiellement sur leurs produits. Donc, si vous utilisez un antivirus de marque quelconque et vous l'installez sur votre ordinateur, cet antivirus va rapporter les incidents de cybersécurité sur votre ordinateur à la boîte. C'est un travail collaboratif. Il faut le signaler pour que l'antivirus prenne en charge les mises à jour des virus. Donc, ces chiffres-là reflètent principalement une mauvaise hygiène informatique du citoyen algérien. Plus que de cyberattaques ? Plus que de cyberattaques. Si vous enregistrez des milliers, ces chiffres disent qu'il y a des millions d'attaques sur l'Algérie. Donc, ça reflète plus l'hygiène informatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos citoyens visitent beaucoup de sites web où il y a des adoueurs et des virus et des chevaux de torois, ou bien installent des softwares Karaké. Il faut savoir, il faut qu'on attire l'attention aussi sur ces softwares Karaké. La plupart des... Si vous avez besoin d'un software, il faut partir vers l'open source. Il faut rechercher un software open source. Il ne faut jamais, il est strictement déconseillé d'utiliser un software Karaké qu'on utilise sur Internet. Vous devenez plus fragile ? Non, il y a un cheval de droits à l'intérieur. Est-ce que vous imaginez qu'un spécialiste en hacking qui a pu détourner le contrôle d'un software qui vaut des milliers d'euros, donc il a contourné la sécurité de ce software, il l'a mis gratuitement sur Internet. Rien n'est gratuit sur Internet. Il l'a mis gratuitement sur Internet parce que si vous utilisez ce software, vous allez lui ouvrir un porte dérobé à votre ordinateur. Il va utiliser... Il va voler vos données personnelles et il va utiliser votre ordinateur comme un bot Internet. Donc, il va l'utiliser pour faire des cybervictimes, d'autres cybervictimes. Donc, même si nous, on enquête sur des cybervictimes, donc on va retracer votre ordinateur et on trouvera que vous avez été utilisé comme un bot. Donc, pour faire de la cyberkinnade. Donc, il est strictement interdit d'utiliser des softwares. Chaque jour, des milliers d'ordinateurs algériens sont publiés. Les informations des milliers d'ordinateurs algériens sont publiées sur Internet, dans le dark web. Donc, nous, nous sommes des spécialistes, donc on a accès à ces informations. Par contre, la majorité, ils ne savent pas qu'ils ont été victimes de ces cybervictimes. Donc, le conseil, il ne faut jamais utiliser des softwares Karaki. Alors, juste pour revenir sur la procédure, sur le dépôt de plainte, vous l'avez dit, aujourd'hui, il ne sont pas nombreux. Les Algériens qui vont jusqu'au bout, qui déposent plainte, donc pour cybercriminalité, que ce soit du harcèlement, de l'escroquerie, une atteinte à la vie privée, etc. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, parfois, les gens ne viennent pas pour des simples cybercrimes. À titre d'exemple, nous constatons des cyberescroqueries qui vont essayer de voler des petites sommes. Ils vont vous dire que je vais vous obtenir un rendez-vous visa pour 4 000 dinars. Donc, vous payez le 4 000 dinars, ensuite, vous appelez la personne derrière ce compte virtuel et il ne répond pas. Donc, ensuite, le citoyen, pour 4 000 dinars, 3 000 dinars, il ne va pas venir auprès de la gendarmerie pour déposer plainte. Donc, il y a des gens qui ciblent ces petites sommes. Donc, imaginez-vous, il y a 20 millions d'internautes algériens. Si vous arrivez chaque jour à voler une dizaine ou une quinzaine de personnes avec 3 000 dinars, vous faites chaque jour 5 millions de centimes sur toute l'année. Il y a, donc, les gens ne viennent pas. Donc, parfois, ces gens aussi, ils vous demandent de payer un compte. Donc, vous payez 4 000 dinars, ensuite, ils coupent le lien. Nous constatons aussi des petites criminalités comme ça. Nous constatons même, il faut savoir qu'il y a des cybercriminels qui visent les cybercriminels. Donc, il va essayer de vendre une chose interdite. Donc, vous n'allez pas, vous allez être arnaqués, vous n'allez pas venir pour déposer plainte. J'allais acheter quelque chose d'interdit. Donc, vous ne venez pas. Donc, le chiffre noir existe. Parfois aussi, il y a des entreprises qui sont victimes de cyberattaques. Est-ce qu'on a une idée de ce chiffre noir ? On ne peut pas l'évaluer. C'est pour ça qu'on encourage les gens à déposer plainte. On arrivera à détecter la vraie cybercriminel s'il y a des dépôts de plainte. Donc, on encourage les gens à déposer plainte. Est-ce qu'il y a une démarche, peut-être, pour simplifier ce dépôt de plainte, simplifier la procédure pour les citoyens ? La procédure, elle est simple pour les citoyens. Donc, toutes les unités de la Gendarmerie nationale, les portes sont ouvertes. Le dépôt de plainte, il est très facile. Donc, venez vers la brigade territoriale, déposez plainte et vous serez pris en charge. Une dernière question, peut-être, lieutenant-colonel Hamri. Les enfants, c'est les plus vulnérables, c'est les plus exposés parfois à ces cyberattaques. Est-ce qu'il y a une stratégie ? Est-ce qu'il y a de la prévention, justement, pour protéger les enfants et adolescents de ce phénomène ? Je vais très rapidement donner quelques conseils, parce que le dossier de protection de l'enfance, c'est un dossier complexe. On a besoin d'une émission pour avancer dans ce dossier. Donc, on va rappeler quelques conseils très rapidement. Il faut faire de l'auto-formation. On encourage les citoyens à s'auto-former. Actuellement, l'accès au savoir est très facile. Passer au moteur de recherche et poser des questions. Comment me protéger ? Comment protéger ma confidentialité ? Il faut lire sur cette technologie. Si vous utilisez quelque chose, il faut s'auto-former sur cette technologie. La deuxième chose, c'est qu'il faut minimiser la signature numérique. La vie numérique, il faut la minimiser. Tant que vous donnez des détails sur votre vie privée, tant que vous ne serez pas ciblé par des cybercriminels. La troisième chose, il ne faut jamais faire confiance à une personne virtuelle. Il faut toujours, à certains moments, passer à la virillette. Vous allez acheter quelque chose, je passe à la virillette. Quelqu'un m'a demandé, un ami m'a demandé de lui verser de l'argent. Je prends le téléphone, je l'appelle, allô, vous m'avez demandé de l'argent. Est-ce que si vous, vous avez été piraté ? Donc, il y a des indicateurs qu'il faut toujours retenir. C'est que si on veut dire, envoie-moi de l'argent. Si on veut dire, envoie-moi un code OTP qui a été reçu par SMS. Si on vous dit, envoie-moi une photo, une vidéo, si vous avez gagné quelque chose, si on vous dit que vous allez faire un simple travail, vous allez gagner de l'argent. Tout ça, ça n'existe pas sur Internet. Il n'y a ni gratuite sur Internet. Vous êtes la marchandise. Donc, n'utilisez jamais les softwares Krake. Passer pour les open source. En matière d'enfants, moi je le fais chez moi, donc pour mes enfants. Il faut appliquer la limitation de temps. Il ne faut pas laisser un enfant avec un téléphone smartphone. Donc, vous ne savez pas qui parle avec votre enfant. Donc, il faut passer à la règle du temps. Tu prends le téléphone une heure, tu me le rends. Le téléphone, c'est un passe-temps qu'on lui donne à l'enfant parce qu'il a réussi, il a étudié bien. Donc, le week-end, une heure, une heure et demie par week-end. S'il ne travaille pas à l'école bien, une demi-heure. S'il ne travaille pas, je lui l'enlève. Le soir, à 9 heures, il faut retirer les téléphones. À l'école, au lycée, au Suyame, il ne faut jamais donner un smartphone à votre fils. Personnellement, j'achète un simple téléphone pour mon enfant. Donc, il prend le simple téléphone pour que j'arrive à le joindre. Donc, il ne peut pas prendre un smartphone au Suyame. Il faut que les parents participent et nous aident à sécuriser leur enfant. Donc, l'Internet, votre enfant peut être ciblé par des cybercriminels qui habitent en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Donc, il faut l'auto-formation. L'accès est très facile de savoir. Comment je me protège ? Comment je protège ma confidentialité ? Comment je protège mon compte réseau social ? Et j'applique. Je ne sais pas ce que j'étais très rapide. Non, ça va. Merci. On arrive à la fin de l'émission, justement. La protection des enfants contre les cyberattaques, mais également des adultes, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit jouer le jeu. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le lieutenant colonel Hamri Touati. Vous êtes chef de service de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain.